bonjour tout le monde c'est madi alors un tirage open mind aujourd'hui j'ai oublié de vous demander si vous allez bien pardon alors j'espère que vous allez bien voilà donc je reprends une un petit tirage open mind aujourd'hui par rapport à pecasus ça me tracasser un petit peu c'est vous savez ce sont scandales du fait que les portables de d'hommes politiques et de personnalités ont été piratés par ce logiciel espion un peu les pegasus il serait plutôt dû l'appeler cheval de 3 plutôt que pegasus je trouve enfin bon peu importe et donc et bien curieusement on n'entend plus du tout parler de ceux donc de ce fameux scandale parce que quand même pirater le téléphone portable d'hommes politiques dont celui de manu et bien c'est quand même c'est quand même pas rien or on n'a aucun écho à ce sujet donc pas moi j'ai envie de demander à mon intuition si déjà et bien le téléphone de manu a bien été piraté parce qu'il a dit que non n'est ce pas mais enfin je le crois pas forcément et puis si on aura des informations encore une fois ou des révélations suite à ce piratage alors on va déjà demandé est ce que le téléphone a bien été piratée un celui de manu donc là ça va être une coupe éventuellement on va voir alors est ce que le téléphone de manu a bien été piraté est ce que le téléphone de manu a été piraté alors j'ai intuition et tracas contrariété bon bah déjà ça veut dire que quelque part il n'est pas tranquille 1 il n'est pas tranquille sale tracas singe et le tracas ou tracas intuition là ça veut dire que quelque part à l'intérieur de lui il n'est pas tranquille bon mais ça me dit pas s'il a été piraté alors peut-être qu'il ya un doute à ce sujet donc on va regarder alors est ce que le téléphone de manu a bien été piraté 1 par par pegasus par pegasus est ce que le téléphone de manu a bien été piraté alors j'ai pas mis maladie contrat et instabilité accord instabilité amis maladie confident alors confident bas ça peut être le téléphone j'ai pas de carte spécifique sur le téléphone donc en plus on peut considérer confident donc confidence donc à qui ont fait ses confidences et ben ça peut être à son téléphone bon ou en tout cas au téléphone on peut avoir des amis où on peut faire des confidences il faut sortir un petit peu du cadre des cartes parce que comme je vous le dis j'ai pas de cap de téléphone bon alors maladie ça peut être tout ce qui est en relation avec la politique sanitaire les contrats c'est des choses officielles et il ya des choses fragiles donc curieusement je ne me dis pas que le téléphone a été piraté mais il me montre tout de suite ce qu'il peut y avoir sur ce téléphone c'est à dire des accords ou des choses officielles qui sont assez instables ou fragiles par rapport à tout ce qui est du domaine de la maladie donc vous savez bien politique sanitaire etc virus vax etc donc on a des cartes intéressantes on va on va les recouvrir l'ami alors pour moi encore une fois c'est le téléphone on va voir où les gens à qui il a fait des confidences par son téléphone je trouve que c'est une tirage intéressant pour l'instant donc violence et agression alors ça ça peut représenter le piratage bah oui il ya eu effectivement agression par rapport à ce confident donc ce téléphone au qui auquel pardon on se confie donc ça c'est possible c'est une intrusion si c'est bon c'est pas la carte de l'intrusion c'est vrai mais enfin bon la fourche ça me fait penser à quelque chose aussi que l'on que l'on que l'on met entre vous savez on on insère à une fourche et donc ça ça peut représenter le comment dire le logiciel espion ça alors la combativité donc combativité par rapport à la maladie par exemple je crois qu'il ya des choses intéressantes sur ce téléphone ouverture opportunité proposition donc proposition et accords et accomplissement alors moi ce qu'est les quatre me dit c'est encore une fois que donc oui ça a été piraté puisque j'ai bien encore une fois la violence sur le téléphone donc le le téléphone a été violée entre guillemets un bon vous ne passerait l'expression en fait c'est ça un un viol de téléphone un piratage du téléphone c'est vraiment ça et sur dans ce téléphone de quoi de quoi il était il question et bien à mon avis de d'accord ou de proposition ici par rapport à la combativité de la maladie donc vous voyez je déchiffre les cartes basiquement et donc là un exaucement ça veut dire que certainement manu dans son téléphone et bien il a été en relation avec des personnes je ne sais pas lesquelles en tout cas avec des personnes avec lesquelles il a entamé des accords fait des accords des propositions pour combattre la maladie et là on va aller voir comment justement combattre la maladie et donc là et bien alors j'ai comme instabilité ou ou fragilité alors ça peut représenter aussi le le piratage éventuellement c'est pas trop on aille regarder ici ah mais non mais c'est même pas le piratage attendez non mais non pas du tout c'est la contamination ça c'est la contamination de la maladie donc là on est dans les histoires de maladie donc donc pour combattre la maladie il ya eu des accords en relation aussi avec la contamination et et des choses qui se sont accomplis on va y arriver bon ok qu'est ce qu'il ya d'autre dans ce téléphone ça me semble vraiment très très intéressant ça désaccord surtout qu'à la carte du désaccord officiel qui sort tout de suite quand vraiment une fuite ou une échappée la carte du lièvre ah ben le voilà notre petit champignon notre petit corona il est là ici donc c'est bien ça pour combattre la maladie et et le virus donc il ya bien des informations à ce sujet et là il ya eu une association ou une solidarité et ici il ya une fuite on va les remettre une carte là et là donc déjà une première information encore une fois c'est qu'il ya eu des accords pour combattre la maladie donc en fait ça veut dire que manu et ben dans son téléphone il ya certainement des informations sensibles sur la politique sanitaire mise en place et alors on va regarder un peu ce pourquoi est ce qu'il ya là enfin le lapin j'ai toujours c'est un lapin alors que c'est un lièvre je sais pas pourquoi c'est peut-être parce que j'aime bien les lapins je sais pas ouais alors pleurs et tristesse donc c'est une politique sanitaire qui a été mis qui a été mis en place ici c'est vraiment ça vous avez la maladie la force la découverte et les pleurs donc cette politique sanitaire qui a effectivement suscité énormément de tristesse bon ça sent là vraiment la manipulation tout ça alors la fuite et l'échappé et l'abandon et la faillite donc 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 qu'est ce que ça m'inspire ici faillite échappé suite je vais en remettre une troisième ici je suis pas sûr du sens ici c'est clair en tout cas son téléphone encore une fois contient des informations très très intéressante ah j'ai peut-être une idée si on va voir ouais exactement c'est ce que je pensais alors dans son téléphone en plus et là c'est vraiment heureusement que ce mis cette vidéo dans les open mind parce que là je m'avance beaucoup mais à mon avis il y a un projet de partir de suite de fuite quand tout sera en ruine donc ça veut dire que manu quelque part il a prévu une porte de sortie ça pourrait d'ailleurs aller avec la carte proposition ou accord officiel ici hein c'est à dire que ici on aurait on aurait tout ce qui concerne la politique sanitaire qui a été mise en place avec d'autres personnes et donc qui a suscité énormément de pleurs et de tristesse et ici on aura on n'aurait pas dans des accords avec d'autres personnes pour partir pour s'échapper parce que il y a quand même une faillite qui a été j'ai l'impression programmée donc c'est quand même des choses extrêmement graves mais bon franchement entre entre nous c'est bien ce qui se passe en france on aurait voulu provoquer la ruine de la france que on ne se serait pas pris autrement ok donc là ensuite il ya une association donc il bien si bien en fait en relation avec d'autres personnes on va remettre encore une carte ici c'est vraiment incroyable c'est vraiment mais moi vous savez qu'en astrologie je vois partir manu enfin pas que mon astrologie mais il ya un aspect de partir soudainement quand même donc je pensais que c'était à cause des circonstances qui pourra arriver mais apparemment ce serait prévu donc on va regarder ce qu'il a ce qu'il a prévu ce cet homme là parce que franchement c'est criminel tout ça alors donc ruine donc ça on va regarder ici et on va regarder là on va même en remettre deux à chaque fois donc là on déchiffre un peu le téléphone voilà donc il est bien sous protection lui une suite donc une suite quand la situation sera en ruine et lui sera protégé quelque part alors le printemps bon faut pas prendre toujours les les cartes au pied de la lettre c'est toujours une période de trois mois normalement on ira revoir si on peut avoir une idée du temps ici et qu'est ce qu'on a ici on a le confinement ici donc ça aussi ça a été prévu le confinement qui s'est effectivement réalisé avec succès bon espérons que c'est pas le futur que je suis en train de regarder yant mais ce téléphone là son téléphone je comprends qu'il se fasse du souci quand même on avait pressentiment et tracas donc oui parce que si jamais c'est les révélations enfin en tout cas ce qu'il y a sur son téléphone les informations sont révélées là il pourra fuir tout à fait donc il ya bien une politique donc là qui a été mise en place même le confinement a été mis en place alors qu'est ce qu'on pourrait regarder d'autres à propos de la ruine alors comment est ce qu'il veut s'y prendre pour provoquer la ruine quoi que il est vraiment en marche sans faire jeu de faute de mauvais jeu de mots il est en marche vers la ruine mais qu'est ce qu'il a prévu ici parce que c'est pas fini encore épreuve traversée voilà donc il partira quand l'épreuve sera traversée et quand quand le danger alors soit quand il y aura un danger soit quand il se sentira en danger le seul souci c'est que je ne sais pas si le le danger ou le piège a été prévu j'ai impression je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qu'il a prévu ici et que ensuite et bien et partir et tout a été mis au point en fait alors qu'est ce qu'il a prévu comme danger on va voir pas l'impression que ce soit forcément quelque chose qu'il touche personnellement enfin je sais pas exactement bon alors on va essayer de voir ce que ça peut être ce danger vous sortir des cartes comment sortir deux alors ça ce serait par rapport aux manifestations oh là ok et des catastrophes donc je me demande ah oui en fait en fait il s'attend à il s'attend à ce que les manifestations tourne mal donc en fait il a vraiment déjà prévu un il a vraiment déjà prévu ça c'est incroyable un moment et on va essayer de voir si encore autre chose alors patrimoine patrimoine et soumission alors là ok là je comprends là je comprends moins parce que c'est des obligations en relation avec le bien mais alors la grange on sait qu'elle peut avoir plusieurs significations alors on a autre chose ici à explorer donc effectivement doré le gouvernement qui interviendrait ici et et oh là là ok alors je crois avoir une idée donc là c'est la trahison alors est ce qu'il pourrait y avoir une trahison au niveau financière ça je n'avais pas sorti encore bon reprenons donc sur le téléphone portable de manu il y a des informations très sensibles qui consiste en tout ce qui relève pardon de la politique sanitaire la combativité par rapport à la maladie par rapport au virus qui ont conduit à effectivement les pleurs et de la tristesse en relation avec le pigeonnier j'allais dire le confinement et effectivement qui a été un succès bon par ailleurs manu a déjà prévu de partir de prendre la suite le fameux lièvre ici qui donc c'est bien un projet qui a été qui a été conçu et il partira quand tout sera en ruine et quand l'épreuve sera traversée épreuve qui viendra de catastrophe en relation avec les manifestations et et là on va les creuser en relation également avec un piège par rapport à des obligations concernant les biens dans lequel le gouvernement interviendra et dans lequel il y aura une trahison donc j'ai parlé de trahison financière et on va aller explorer ça tout de suite parce que à mon avis ça alors alors en fait ça peut déjà être le fait que par exemple les gens perdent leur emploi s'ils ne se font pas picouser ça peut être ça ou ça peut être autre chose on va voir ça peut être ça ce qui est déjà suffisamment grave quand même mais il peut y avoir encore autre chose alors observation automne on a l'automne qui ressort ici justement donc cette carte là me semble cohérente puisqu'on est en juillet et donc on va la prendre pour la période de temps donc là il y a une observation alors observation défense par rapport au patrimoine ou à la grange on va regarder si c'est obligation obligation observation grange ça m'embête cette grange là on va regarder quand même est-ce que c'est financier est-ce que ça touche l'argent ou est-ce que c'est pas ça conciliation souplesse c'est pas ça alors est-ce que c'est autre chose la vie actuelle vous savez en fait aujourd'hui j'ai lu un article enfin plutôt j'ai vu un reportage du richard boudry la minute de ricardo et en fait j'étais comme sous le choc parce qu'il s'agit de centre d'enfermement pour les personnes déclaré cas positif pas malade hein positif c'est à dire que ce sont les gens qui sont qui ont été cherchés dans leur famille par par les je sais pas la police ou que sais-je la croix rouge et qui ont été enfermés dans des camps ils ont pas le droit de sortir pendant une semaine dix jours et ils ne sortiront que quand ils ne seront plus positifs bon alors ça fait penser à ça parce que j'ai quand même l'observation ici et la grange ça peut faire penser aussi aux grands endroits où on emmagasine alors des biens mais ça peut être des gens aussi ça pourrait être ça et donc les gens sont observés et donc là effectivement c'est une trahison parce qu'on n'a pas le droit d'enfermer quelqu'un contre sa volonté hein cas contact cas positif ça veut pas dire malade hein on n'a pas la peste on n'a pas le choléra que je sache et donc le présent ben ça voulait dire que c'était déjà là maintenant et comme j'ai lu le enfin le reportage enfin j'ai vu le reportage aujourd'hui ça peut vouloir dire que que c'est bien là déjà présent donc c'est pas à venir hein donc ce serait pas une trahison touchant l'argent mais plutôt à mon avis si c'est qu'en enfermement là on va voir si on peut avoir une et là la souplesse et ben oui conciliation donc ça veut dire qu'en fait il faut l'accepter quoi alors les gens le savent pas ça hein moi je suis tombée dessus parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien mais je suis franchement je suis tombée dessus par hasard les gens le savent pas alors est-ce que ça peut être ça c'est quand même scandaleux hein alors partenariat et résistance bon après il est parti sur autre chose bon ok donc ça s'arrête là donc lui en fait il s'attend vraiment à des débordements liés aux manifestations et il se sent quand même en danger du fait de ces camps là parce que les gens ne le savent pas ok bon est-ce qu'il y a encore autre chose qu'il a prévu de faire ou alors autre chose qui pourrait le faire fuir le malheur pousser le cap par là alors le malheur la mauvaise nouvelle d'accord ben ça suffit pas encore n'en jetez plus hein alors qu'est-ce qu'il va encore qu'est-ce qu'il a encore prévu une stérilité bah décidément qu'est-ce qu'il a prévu ce type qui le ferait qui fait qu'en fait il aurait déjà prévu de s'enfuir une stérilité ou une inutilité oui mais quoi arbre mort, arbre mort mauvaise nouvelle dissimulation donc par rapport ouais alors ça peut être le fait que le vax est complètement stérile et ça on nous le dissimule par exemple euh ouais ça peut être ça je vais essayer de voir s'il y a encore une autre possibilité ensuite il y a un dilemme dont un choix à faire bon je voudrais rester sur le malheur moi qu'est-ce que c'est que ce malheur c'est encore quelque chose d'inconnu hein qui laisse des traces mais on sait pas ce que c'est ben ça peut être les effets secondaires par exemple ça peut être ça est-ce que c'est un rapport avec le vax ? on va poser l'action puisque j'ai juste le malheur alors en tout cas c'est par rapport à des choses scientifiques ou des études bon mais est-ce que c'est le vax ? la reconnaissance non c'est pas ça ça c'est l'armée donc je suis partie sur une mauvaise piste donc je reprends ben oui je peux me tromper parce qu'il faut que j'apprenne à comprendre ce que me disent mes cartes donc ce malheur là ce serait pas en relation par rapport aux effets secondaires par exemple le malheur ce serait en relation avec quelque chose qui serait complètement mort et du coup et bien on aurait l'armée qui interviendrait par contre cette carte là je sais pas trop donc l'armée interviendrait quand tout serait mort ah c'est ce que je vous avais dit dans l'autre tirage finalement étrangers mais dites pas que c'est la légion étrangère quand même mais bon alors pourquoi est-ce que tout serait mort ou inutile ? il va quand même pas avec le feu à Paris non ? alors alors pourquoi est-ce que tout serait stérile ? ben c'est bien en relation avec les soins quand même mais je vois quand même pas pourquoi inutile donc les gens vont peut-être s'apercevoir que les soins, enfin que le vax est complètement inutile c'est ça c'est possible ouais ouais il y a la question des enfants qui ressort attention les enfants, attention les enfants bon ok alors j'ai quelques idées quand même j'ai quelques idées donc vous avez compris que il a fait son plan de fuir il a tout prévu et ça c'est dans son téléphone fuir parce qu'il va y avoir des catastrophes liées aux manifestations et ça c'est sûr et puis fuir parce qu'il y a peut-être aussi les questions de camps d'enfermement qui ressortent enfin je pense que c'est ça c'est une hypothèse en tout cas et donc là c'est vrai que si ça se sait et ça va se savoir ça veut dire que ça a aussi été prévu d'enfermer les gens bon donc ça c'est deux choses ensuite l'autre danger dont il a peur et qu'il ferait partir c'est qu'il s'attend à une intervention de l'armée c'est prévu et pourquoi est-ce que l'armée interviendrait et bien et ça ça m'embête beaucoup ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose ici en relation avec les enfants et la pique la piqûre donc vous savez qu'il ya une campagne de vax qui va commencer pour les enfants à la rentrée enfin vous savez bien puisque vous êtes en france moi je l'ai lu quelque part il en a peur de ça aussi ce type est un pourri bon ok alors on va ça on va demander si c'est tout ce qui est dans son téléphone et qui a l'air d'être très 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 intéressant si tout ça ça va être communiqué communiqué pardon parce que pour l'instant bon mes cartes me disent que c'est ça je trouve que c'est quand même assez assez logique tout ce que tout ce qu'il pourrait y avoir sur son téléphone ça me semble pas complètement aberrant mais on va voir si on aura des révélations liées à ce Pegasus donc en fait les informations que je viens de vous communiquer est ce que elles vont être communiquées alors on va reprendre mon petit jeu ici donc j'ai rentré d'argent et renouveau bon ok c'est parce que je voulais avoir mais bon sinon j'irais prendre un autre jeu peut-être qu'il est fatigué la fin je vais beaucoup demander quand même alors ce qu'on va avoir des révélations parce que ça vraiment être ça va être révélé au grand public c'est à dire nous on va faire 3 alors j'ai le travail et l'ouverture l'activité l'opportunité bon ça me dit rien ok on change de jeu quand ça me dit rien je change je préfère et on va aller prendre le béline voilà parce que là il faut une faune réponse donc est-ce que on va avoir des révélations parce que je vous dis toujours qu'on va apprendre des choses qu'on va apprendre des choses et puis bon finalement ça stagne c'est une carte qui est tombée c'est la carte justement de la maladie donc c'est le sujet et donc est-ce qu'on va apprendre des choses par rapport au téléphone par rapport à pegasus voilà alors que manu hein donc on a les clés la clé par rapport à un accident bah écoutez ça peut hein c'est à dire que ça pourrait être la solution en plus parce que si c'est révélé et bien oui ça va tout faire exploser que dire d'un 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 chef on va dire un chef parce qu'on peut pas donner de nom donc faire attention à ce qu'on dit d'un chef qui a déjà planifié le confinement planifié donc d'enfermer des gens planifié tout ce qui est en rapport aux enfants etc et planifié même des manifestations si c'est si c'est incroyable ok donc en tout cas à mon avis oui c'est possible et regarder derrière j'ai la carte de la découverte alors découverte intelligence donc ça peut être les documents donc ça peut être effectivement tout ce qu'il y a sur enregistré sur les téléphones c'est la carte de mercure mercure c'est la communication c'est tout à fait possible si je mets mes cartes comme ça pour vous les voyez et derrière et bien j'ai bien la communication ici donc ça va être annoncé avec la trompette et l'élévation ça montre bien que ça va effectivement permettre de faire évoluer les choses stérilité union ça peut être l'union européenne par exemple qui sert à rien et donc là et bien la méchanceté on est protégé par rapport à cette méchanceté donc en tout cas le plus important c'est ça qu'il faut retenir c'est que ça va savoir à mon avis et que ça va faire bah ça va faire boum quoi ça va faire tout s'écrouler ça s'il ya quand même une tour ici qui s'écroule donc oui s'il ya des révélations là ça passera pas voilà alors j'espère que ce tirage a pas été trop long c'est pas qu'il vous a plu il y en a un autre que je vais faire dans la foulée donc je vais faire une seconde vidéo donc je vais vous dire déjà au revoir dans celle ci merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à poster vos commentaires sur ce que vous pensez et puis et bien je vous dis à tout de suite dans la seconde vidéo merci au revoir merci au revoir